alors un peu de linguistique pour changer le passé composé en français est à rapprocher du futur j'ai mangé je mangerai le et ai du passé composé se retrouve à la qui est au début qui est préfixale en quelque sorte au passé composé devient suffixale le futur je mangerai il a mangé à se retrouve dans il mangera donc en français le passé composé et le futur constitué un binôme et je ne sais pas sûr que ça a été décrit ainsi par les gramériens et ceux qui ont décrit la langue française inversement il y aurait un lien entre le passé simple et ce qu'on appelle l'imparfait du subjonctif on est déjà parlé par ailleurs il mangea qu'il mangea donc on retrouve les mêmes sons quelque part la troisième personne du singulier du passé simple et la troisième personne du singulier de l'imparfait du subjonctif le mot imparfait du subjonctif est d'ailleurs assez peu heureux que sont le nom qu'on donne à ces différents temps est assez peu heureux parce que le passé composé par rapport à culture c'est pas tout à fait évident non plus quant à l'imparfait lui-même on a l'impression qu'il est un peu tout seul dans son genre si ce n'est que une dérive du présent on peut peut-être l'associer au présent nous marchons ou marchions on ajoute un i voilà donc voilà encore un couple qu'on pourrait constituer donc imparfait présent passé composé futur passé simple imparfait du subjonctif etc donc on on Merci.